Plutôt que d'avoir à se pencher et plier son dos et de tirer et de se faire mal au dos ou aux épaules, on va apprendre les techniques pour que la personne puisse se relever dans le lit. Sabine s'est par exemple déjà blessée en s'occupant de sa belle-mère, atteinte d'Alzheimer, qui vit aujourd'hui en fauteuil roulant. Et donc depuis 2020, Sabine a cessé de travailler pour s'occuper d'elle. Une fois elle est tombée sur mon épaule, j'ai une pantinette à l'épaule, j'ai aussi un problème au niveau de ma poignée. Donc mon but de venir aujourd'hui, c'est d'apprendre ses gestes et ses postures, pour que je puisse bien sûr procéder avec mon aidé et la mettre en position assise pour son petit déjeuner. Deux facteurs qui vont entraîner le fait que la personne aidante, elle est plus à risque de troubles musculoskeletiques, c'est qu'elle est déjà inquiète, stressée par la situation qu'elle vit, de s'occuper d'une personne dépendante. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se met à être obligée de faire des gestes qu'elle n'a pas l'habitude de faire et qui souvent sont mal réalisées et donc entraînent des non-balgies, des douleurs d'épaule, de poignée, etc. Outre les aspects techniques, le groupe est unanime. Ses ateliers représentent aussi une bulle d'air. Pour Linda, ce moment d'échange avec les autres aidants familiaux lui a permis de se ressourcer et de faire le plein d'énergie. Est-ce qu'on peut réessayer de le reproduire ? Modeler le motif, c'est de continuer et après essayer en parenthèse de prendre soin de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !